Une loi stupide, stupidissime, ça ne veut rien dire, mais ça ne veut vraiment rien dire, ni architecturellement, ni constitutionnellement, ni religieusement, ni rien, rien du tout, parce que ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Parce que si on interdit les minarets en Suisse, il y a des églises en terre d'islam, donc comment on fait ? Ça ne veut rien dire, c'est juste une question de bon sens, de savoir vivre, vraiment, c'est une question d'éducation, de civilisation. Soit on est civilisé, soit on est indégénéré, et bien là, on remarque qu'on a créé une problématique qui n'a rien à voir avec la réalité, et on l'utilise médiatiquement. Maintenant, on nous sort des chiffres, des genres de statistiques et de sondages en France, qui disent l'un que les français sont contre les minarets, et les autres, ils disent qu'ils ne sont pas contre, ça ne les dérangerait pas. Donc tout ceci ne veut rien dire, c'est fait pour alimenter, bien sûr, les débats, la main de Thierry Henry, le football, vous voyez, des trucs qui ne servent à rien. Et tout ceci est manigancé par les élites dégénérées, maçonniques, prioritairement, majoritairement, et qui vous font perdre votre temps et votre énergie. Bon, concernant la vaccination, venons-en à cette information extrêmement grave, extrêmement grave, j'en profite pour rappeler la conférence de Toulouse, samedi 12 décembre, conférence sur le nouvel ordre mondial, que je ferai à 18h30. Bienvenue à tous. Donc la vaccination, chers amis, je ne sais pas si vous avez remarqué que Roselyne Bachelot refuse absolument de laisser faire les médecins, laisser vacciner les médecins. Donc il faut savoir que les médecins, ils vaccinent pour tout, sauf pour le H1N1. Donc ils ont préféré les militaires, les gymnases. Maintenant, on parle d'engager des chômeurs. Donc ça prouve dans quelle estime elles portent les médecins. C'est effarant, franchement, c'est effarant ce qui se passe. Mais à vrai dire, la réponse, on la connaît tous. On sait très bien que si les médecins de famille faisaient les vaccinations, ils feraient des certificats de complaisance. Tout le monde le sait. Tout le monde, absolument. Tout le monde le sait. Donc on veut empêcher des gens de demander aux médecins, écoutez, faites-moi un certificat de complaisance, on n'en parle plus, et jetez-moi ce vaccin à la poubelle. Donc là, Roselyne Bachelot, ne vous inquiétez pas, elle sait ce qu'elle fait, et tout ceci est très bien calculé. Donc pour ceux qui m'écoutent la première fois, je vous rappelle quand même les campagnes de vaccination contre l'hépatite B en 93 qui ont fait multiplier par 5 les 4 scléroses en plaques en France. La vaccination était un acte extrêmement dangereux et préoccupant. Il y a eu déjà beaucoup d'accidents, des syndromes de Guillain-Barré, des fausses couches, des décès, des arrêts cardiaques, des allergies graves au Québec. Et je ne parle pas de, je ne parle que de cette vaccination, je ne parle pas du reste parce que ça serait extrêmement grave. Mais là n'est pas le problème, le problème il se trouve ailleurs. Chers amis, sachez que dans le vaccin de la grippe saisonnière, le vaccin de la grippe saisonnière, le vaccin classique, le truc qu'on fait chaque année, Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je te donne dans le mille et mille, par exemple le vaccin grippe ou l'influvac 2009-2010, je vous le dis si vous voulez, ce n'est pas compliqué pour ceux qui savent lire le français, A slash Brisbane slash 59 slash 2007 entre parenthèses H1N1, souche analogue dérivée IVR 148, 15 microgrammes HA 2 astérisques. Donc il y a, dans le vaccin saisonnier classique, le H1N1, c'est l'influvac. Le pire, ce qui est pire, c'est que dans cette notice, qui fait 30 cm de longueur, il est clairement, clairement écrit, écoutez-moi bien, clairement écrit, ce qui suit. La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 18 avril 2009. Le 18 avril 2009. Donc, le 18 avril, c'est il y a presque un an, on est en décembre. Donc il y a 7 mois, alors 18 avril, alors avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc bientôt 8 mois, on a mis le H1N1 dans le vaccin de la grippe saisonnière. Est-ce que vous vous rendez compte ? Il y a un pharmacien qui a appelé RMC la semaine dernière, vendredi dernier, et il a expliqué, il a dit qu'il avait fait cette découverte, qu'il faisait des remplacements et qu'une préparatrice lui avait dit qu'il y avait le H1N1. Donc il a cherché, il a trouvé, et ça le choque. Donc en d'autres termes, bien sûr cette information s'est arrêtée là. Olivier Truchot, Marshall, tout ça, ils ont dit qu'ils allaient suivre cette information. Je n'ai rien vu, moi, pour ma part. Donc cette information a été étouffée. Donc si on me comprend bien, on a fait une première vaccination H1N1. Après, il fallait faire 3 semaines après, une deuxième H1N1. Et après, il fallait faire la fameuse grippe saisonnière. Mais bon, il y en a qui ne l'ont pas eue, donc ils ont déjà fait la grippe saisonnière, puis le H1N1. Mais si celui de la grippe saisonnière contient le H1N1, à quoi ça sert ? De faire un deuxième H1N1, hein ? On est bien d'accord. Parce que celui-là, l'influvac, il contient aussi le H3N2. C'est écrit, c'est écrit, tout est écrit dessus. Souches analogues, NYMCX, 175C, dérivés, Uruguay, etc. H3N2. Et le H1N1. Donc combien de fois on va injecter aux gens le H1N1 ? Je pense encore une dernière question. Un type qui a eu le H1N1 naturellement, et qui est guéri, qui s'en est rétabli le plus simplement du monde, dans 2-3 jours, qui donc a une immunité naturelle, puisqu'il a eu la maladie. Donc celui-là aussi, on va le vacciner. On ne lui demande même pas s'il l'a eu ou pas. Donc on va le vacciner. Donc il a déjà l'immunité, on va le vacciner quand même. Donc tout ceci, chers amis, est une grande poubelle qui est gérée par des incompétents, des vendeurs de produits, des gens extrêmement dangereux qui sont en train de s'amuser. de la santé publique. Cette situation est extrêmement grave. Si vous leur faites confiance, grand bien vous fasse. Retroussez vos manches et faites-vous vacciner mille fois si vous le voulez. Ça ne fera que quelques milligrammes de mercure et d'hydroxyde d'aluminium ou de squalène. Ce n'est plus mon problème. Ce que je veux dire, c'est juste vous donner cette information. Il est question tout de même de gens qui sont la cause, la cause, je dis bien la cause, du sang contaminé, alors qu'ils savaient tous qu'ils étaient contaminés, du scandale de l'amiante, ça fait 30 ans qu'ils savent que c'est dangereux, ils ont continué, du nuage de Tchernobyl, tout le monde sait que le nuage, il est arrivé jusqu'en Corse, pourtant il nous a dit qu'il s'était arrêté à la frontière. Il y a des experts, des experts payés, payés par l'État, qui sont venus nous dire qu'il s'est arrêté à la frontière. Est-ce que vous en connaissez un en prison ? Aucun. Pas un seul a été emprisonné. Rien. Il n'y a rien eu. Le scandale de l'hépatite B, où on nous expliquait que l'hépatite B, vous pouvez l'attraper en touchant les poignets de l'école, ils ont vacciné tous les enfants. Le scandale du garde-asile qui va arriver bientôt, qui a fait deux comas en Espagne et dont on a retiré 70 000 doses, etc., etc., etc. La situation, il faut que vous sachiez que vous êtes gouverné par des incompétents, par des voyous. Est-ce clair ? C'est simple à comprendre. Les preuves pullulent. Donc, si vous faites confiance aux abrutis qui ont fait les scandales d'hier, sincèrement, retroussez vos manches et allez-y gaiement. Mais crevez en silence. Ne venez plus. Après, montez des associations quand vous vous faites choper, quand vous choper la myophacite à macrophages ou la scélérose en plaques. Il ne faut pas venir comme des guerriers, les guerriers de la 25e heure. Il ne faut pas se réveiller en retard. C'est trop tard. Il faudrait éviter quand même l'injection fatale. Donc, voilà ce que je voulais dire. Toutes ces contradictions que personne ne semble vouloir relever et qui sont devant vous. Le vaccin de la grippe saisonnière contient le H1N1. Et personne ne le sait. C'est des incompétents. Faites un test. Allez voir votre pharmacien, votre médecin. Vous lui dites ça. Ils ne le sauront pas. Et dernière question que je veux poser. En Algérie, par exemple, 35 millions d'habitants, il n'y a pas de pandémie. Il n'y a rien. Pourtant, il y a des avions quotidiens, des bateaux quotidiens. Il n'y a ni pandémie, ni rien. Voilà. Tout ceci est du pipo. 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 A bon entendeur. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada